Il est 9h10, je remercie donc à tous les invités de cette connectée aujourd'hui. On va faire une séance plutôt intéressante avec un partenaire avec qui nous travaillons depuis un certain temps. C'est une société jeune, dynamique, une solution SaaS qui accompagne les solutions que nous diffusons, que ce soit sur la gamme Sage ou la gamme SAP Business One. C'est un sujet qui va être d'actualité et qui l'est déjà. Je vous remercie d'avoir répondu si grandement présent à cette présentation. Notre partenaire aujourd'hui s'appelle Claire Knox. C'est un partenaire qui est partenaire avec le groupe Pierre de Renal, dont appartient Synergis, Altodome et PNL Informatique. Pour ce faire, je serai accompagné de Frédéric Mikalef, qui va se présenter juste après les règles d'utilisation du webinaire que je vais vous énoncer. Je suis aussi accompagné d'Alice Carrère, qui est mon assistante commerciale, qui va s'occuper de toute l'organisation au cours du webinaire. Alors, juste, je voulais vous rappeler les règles du webinaire pour ceux qui n'ont pas l'habitude. En fait, devant votre écran, vous avez le webinaire qui va défiler et vous avez la photo et la vidéo de la personne qui intervient. Si vous voulez intervenir, vous verrez qu'en bas de votre écran, vous avez une petite main sur laquelle vous pouvez cliquer pour lever la main et intervenir directement par écrit dans le webinaire. Nous avons Alice et une équipe derrière qui prendra en compte vos questions afin de vous répondre en live si c'est nécessaire. Dans tous les cas, toutes les questions qui seront posées au cours du webinaire seront concaténées, les réponses seront apportées, vous recevrez les éléments de réponse sur ces questions. De même, ce webinaire est actuellement enregistré. Donc, il y aura un replay qui sera disponible à la fin de ce webinaire et vous recevrez le lien pour revoir l'intégralité, en fait, de ce webinaire. Voilà. Donc, pour des raisons pratiques, personnellement, je ne vois pas tout le monde. Je vois une liste de noms sur la droite parce que sans ça, j'aurais des vidéos plein mon écran. Donc, je ne vous vois pas. Frédéric ne vous verra pas non plus. Donc, on travaille, en fait, à l'aveugle. Donc, c'est l'idée. Vous levez la main s'il y a une intervention et on vous répond en direct. Donc, je rappelle aujourd'hui, je vous remercie d'être venus si nombreux. Donc, on va parler finance. Donc, aujourd'hui, pourquoi avoir parlé aujourd'hui d'une thématique, adopter la cache-attitude, comme vous le voyez ? C'est parce que nous avons jugé utile d'aborder le sujet, compte tenu, je dirais, du contexte économique dans lequel nous évoluons aujourd'hui et qui peut devenir complexe, la survie d'une entreprise repose essentiellement sur son cache. Mais je laisserai Frédéric vous en parler plus. Donc, le thème facturer, c'est bien, on le sait tous, mais encaisser, c'est mieux. C'est peut-être un peu cache, pour reprendre un mot à la mode de le dire ainsi, mais c'est une vérité. Pour ce faire, il faut se doter d'outils et d'automates qui permettent de faire ce travail de façon régulière. Voilà, cet outil, nous l'avons trouvé. Nous avons signé un partenariat avec une société qui s'appelle Clearnox. Voilà, et ça va être l'objet de ce webinaire. Donc, dans le déroulé de ce webinaire, pour vous montrer où on va, dans petit 1, je vous présenterai le groupe pour lequel je travaille, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Ensuite, je laisserai Frédéric présenter Clearnox, la société, qui est un éditeur métier avec une solution 100% SaaS. En troisième temps, vous verrez donc un déroulé de la présentation de Clearnox. Donc, le constat aujourd'hui sur le marché de la situation au cash des sociétés, les promesses de valeur apportées par la solution Clearnox. La méthodologie qui est très importante, Clearnox, pour mettre en place une situation de recouvrement. Les gains affichés, parce que ça, c'est immédiat, et nos clients s'en sont aperçus immédiatement. Et ensuite, une présentation de la solution SaaS de Clearnox qui sera faite par Frédéric. Et bien sûr, on va se réserver une dizaine de minutes en live pour vous refaire des questions-réponses. Voilà comment va se dérouler notre séminaire. Tout d'abord, présentation rapide du groupe Pierre de Rénal, Pôle informatique, puisque le groupe Pierre de Rénal est en fait un groupe multi-activité. On va se concentrer sur la partie Pôle informatique. Donc, pour ma part, je suis Jean-Christophe Delenay. Je suis le directeur commercial de la partie Pôle informatique du groupe Pierre de Rénal, qui regroupe en fait trois sociétés dont vous avez sûrement entendu parler, mais vous ne saviez pas en fait qu'elles appartenaient peut-être au même groupe. Donc, Synergis, PNL informatique et Altodon. Donc, ce groupe-là, sur le Pôle informatique, coûte 30 personnes réparties sur trois sociétés, comme je viens de vous le dire. L'année dernière, nous avons clôturé sur un chiffre d'affaires d'à peu près 5 millions d'eux, sachant que nous ne faisons que de la prestation, que du contrat d'assistance et du travail à façon. Donc, pour vous donner une idée à peu près du panel client, vous voyez, on a 22 sociétés qui tournent sur un ERP qui s'appelle CEDGEX3. Nous avons 23 sociétés qui ont une plateforme XRT. C'est une plateforme de trésorerie communication bancaire. 28 sociétés qui travaillent sur une plateforme Mille, qui est un ERP financier qui intègre de la comptabilité, de la trésorerie, du paiement. 476 sociétés, mais ça vient de faire un bond en avant, qui sont sur CEDGEX1, là qui est notre cœur de gamme sur la gamme CEDGE. C'est une offre modulaire sur laquelle vous retrouvez de la comptabilité, de la gestion. Ce sera très important parce que client-docs vient se pluguer sur les solutions dont je vous parle ici. Nous avons une dizaine de sociétés qui tournent aujourd'hui sur SAP Business One, qui est notre ERP médian. Donc, pour positionner SAP Business One, vous avez X3, qui est un ERP qui s'adresse aux grandes sociétés. Vous avez SAP B1 qui va se loger entre la ligne 100 et l'ERP X3. Et ensuite, un vertical, ce qu'on appelle dans notre jargon le Best of Breeds. C'est une douzaine de sociétés qui tournent sur VIF, qui est un ERP agroalimentaire, donc qui est très spécifique à l'agro, respectant en tout cas les isolations, traçabilité, récupération de marchandises et tiktage. Donc, ça, c'est un métier et c'est diffusé par Altodome. Quelques clients, on n'a pas mis tous les clients aujourd'hui sur la panel. Bon, c'est dans des noms qui vont vous parler. On régulièrement, on met à jour. Voilà, donc ce sont des clients qui sont répartis pour l'instant ici sur les Antilles. Certains de ces clients ont des entités en France, parce qu'il faut savoir que nous avons un petit pied-à-terre, si on peut appeler comme ça, sur la métropole avec des consultants. Mais on est un groupe ultramarin, donc Antille-Guyanais. Tous ces clients-là sont utilisateurs des solutions dont je viens de parler et sont présents sur les Antilles-Guyanais. Donc, sans plus attendre, j'ai essayé de faire court, concis et clair. Je vais laisser la parole à Frédéric Michalef, qui va vous présenter la société Clearnox et sa solution. Frédéric, c'est à toi et merci encore pour ta disponibilité. Merci à toi et bonjour à tous. Écoutez, enchanté. Je suis Frédéric Michalef, responsable commercial au sein de l'éditeur de la solution que nous allons vous présenter, Clearnox, qui est une solution en ligne de suivi, de relance et de paiement de factures. Comme le disait Jean-Christophe, nous sommes une jeune société de tout de même 8 ans. Et plutôt gérée par des anciens, finalement, puisque nous sommes tous des gens issus du monde de l'informatique, du gestion ou de la finance. La solution que je vais vous présenter est une solution en ligne de suivi, de relance et de paiement de factures, évidemment, qui va être compatible avec l'ensemble des éditeurs de comptabilité du marché. Pour information, nous sommes également connus peut-être pour certains sous le nom de SRC, qui est Sage Recouvrement de Créances, puisque nous sommes marque blanche pour l'éditeur de gestion, en fait, j'ai adossé à la ligne 100, comme nous sommes également produit catalogue pour d'autres éditeurs comme Cégide, qui est connu sous le nom de Cégide Clearnox, mais également en partenariat avec d'autres éditeurs de comptabilité d'autres solutions, comme de l'EBP, du Navision, du SAP, du X3, etc. Aujourd'hui, évidemment, il est évident de dire que nous traversons et que nous vivons un contexte de crise sanitaire économique assez particulier. que même si un semblant d'amorce, finalement, de reprise d'activité semble avoir lieu, il n'empêche que les flux financiers restent incertains et que l'on constate, nous, en tout cas, dans notre domaine d'activité, toujours une diminution, finalement, du carnet des commandes, des tensions sur la relation client, ainsi, finalement, qu'une mutation dans le monde du travail, avec de nouvelles approches, en fait, du travail, comme le télétravail, par exemple, qui peuvent nécessiter d'avoir des outils spécifiques dédiés également à cette approche distancielle. En tout cas, il est fondamental pour les entreprises, quelle que soit leur taille, d'adopter des gestes barrières économiques qui vont être essentiels à leur survie. Car on sait tous, évidemment, que la pérennité d'une entreprise est plus que jamais conditionnée à son niveau de cash, qu'aujourd'hui, seul le cash compte, que la trésorerie était, est et restera, finalement, le nerf de la guerre pour, un, pouvoir traverser la période que nous traversons, évidemment, mais surtout pour préparer sainement et proprement la reprise. Ce que l'on constate, évidemment, depuis les premiers confinements, c'est que les délais de paiement se sont envolés, que le nombre de factures d'impayés a explosé et que toutes ces mauvaises pratiques, menaces, ont menacé, continueront de menacer la trésorerie des entreprises et vont s'accompagner souvent d'effets pervers comme la crainte ou le risque, finalement, de ne pas être payés du tout. Donc, ce que l'on constate, c'est que les entreprises, finalement, ne se concentrent que sur l'essentiel, c'est-à-dire qu'elles vont se franchir, finalement, de dépenses superflues et plus qu'une solution technologique, finalement, vont chercher des solutions qui vont leur permettre d'avoir un résultat et un retour sur investissement rapide. Donc, la solution ClearNox, qu'on va vous présenter, rentre, évidemment, dans cette optique, dans cette logique de retour sur investissement rapide, mesurable et surtout constatée à l'usage. La solution que nous vous proposons, comme le disait tout à l'heure Jean-Christophe, est une solution SAS, donc de recouvrement, qui est intuitive, facile à prendre en main, vous allez le voir très rapidement dans la démonstration, qui est quasiment prête à l'emploi. Nous voulons une solution quasiment plug-and-play, donc avec des délais d'implémentation très courts, puisque ça, on en reparlera peut-être à l'issue de la présentation, mais les délais moyens de déploiement sur ce type de solution sont deux à trois jours. Comme je vous le disais, notre promesse de valeur est importante et double, finalement, puisqu'elle va permettre de faire économiser du temps à vos services, qui sont en charge, évidemment, de la relance, puisqu'on va optimiser le poste client et leur permettre, finalement, de se libérer de tâches chronophages pour aller sur des tâches plus intéressantes et automatiser les relances, les scénariser par profit de compte client, etc., comme nous allons le voir. Et nous allons, évidemment, et surtout, permettre également une diminution significative de l'encours client, puisque en appliquant les bonnes pratiques, on pourrait aller jusqu'à 30 % de votre encours client qui représenterait autant de gains de trésorerie quasi immédiat, en tout cas dans les premiers mois d'utilisation de la solution. Notre solution, nous savons tous, évidemment, que pour être payé, il faut relancer les clients, que lorsqu'on le fait de manière un peu manuelle, via un export de balance AG, du fichier Excel, etc., ce sont des tâches qui peuvent être très chronophages, que ça a un impact, évidemment, sur notre trésorerie, mais aussi sur le moral des troupes, parce que ce sont des tâches un petit peu rébarbatives qui ne sont pas très intéressantes, avec tout le risque d'erreur, évidemment, qui en découle derrière, comme de ne relancer que les grosses factures et de parfois mettre sous le tapis, peut-être les petits montants, ou en tout cas de sursoir à la relance. Avec la solution Clearnox, nous, on a construit notre outil autour de trois axes principaux. On veut offrir, finalement, une visibilité parfaite sur les sommes dues, mais aussi qui doit quoi, évidemment, partant du principe que de savoir qu'on a de l'argent dehors, c'est une chose, mais savoir après qui on court et comment, évidemment, ça reste l'essentiel. C'est pour ça que l'outil nous permet d'avoir une communication qui se dit exhaustive, variée, qualitative, adaptée en fonction d'un profil de compte client, bien sûr, scénarisable en fonction de ce profil de compte client, et scénarisable en fonction d'un momentum. Et enfin, ce que l'on veut aussi, c'est rendre l'outil le plus collaboratif possible, simplifier, finalement, la communication entre tous les acteurs de l'entreprise, que ce soit les populations commerciales, les populations comptables, etc. Et puis aussi instaurer, finalement, une notion de culture cash entre les différents collaborateurs de la structure. Je vais vous présenter quelques gains financiers avant d'entrer dans la présentation même de la solution pour que vous puissiez visualiser la valeur héroïste, finalement, de la solution. Je vais prendre l'exemple d'une société qui fait un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros à peu près. Ce que l'on constate, depuis que l'on existe, finalement, c'est qu'une structure qui n'a pas d'outil de relance tel que Clearnox et qui fait de la relance manuellement via ce qu'on disait tout à l'heure du pointage de fichiers Excel, par exemple, va avoir un encours global constaté d'à peu près 15% de son chiffre d'affaires. Donc, dans notre exemple, ça voudrait dire un encours d'un million cinq. La solution Clearnox, en étant utilisée correctement et en appliquant les bonnes pratiques, va permettre une diminution, finalement, de cet encours client d'un minima 30% sur les trois premiers mois d'usage, ce qui représentait sur la première année un gain financier de 450 000 euros. Évidemment, suivant l'usage que vous aurez de la solution et de où vous partez, vous pourriez avoir une diminution plus significative de cet encours client puisque certains de nos clients ont été jusqu'à 60% de la diminution de l'encours. Enfin, en appliquant également les bonnes pratiques de la solution Clearnox, on va énormément faire économiser de temps à vos équipes en charge du recouvrement et de la relance, non pas pour ne plus rien leur faire faire, mais pour leur permettre de faire des choses qui sont plus intéressantes et plus valorisantes pour elles. C'est-à-dire qu'on va les libérer de toutes ces tâches chronophages et un petit peu inintéressantes, finalement, et on économise, et on estime en tout cas l'économie de temps valorisée pour ces populations d'à peu près un demi-salaire chargé mensuellement. La plupart du temps, quand on a une certaine volumétrie de factures, les chargés de recouvrement vont confacrer un jour, un jour et demi à peu près à la relance par semaine. Nous, on va à minima diviser ce temps de traitement par deux, voire le linéariser finalement sur le mois, parce que finalement, quand on va utiliser la solution Clearnox, on va faire les relances de manière quotidienne et ça nous prend en général 10 à 15 minutes par jour qui vont consister simplement à faire un état de contrôle et de vérification avant de pousser nos relances. On a également, comme Jean-Christophe le disait sur sa structure, beaucoup de clients qui nous ont fait confiance. Je vous fais apparaître quelques références, Home, les créateurs de sous-vêtements, Canon, FSI Canon, autant sur la métropole d'ailleurs que sur les DomTom, Lucas, l'éditeur de la solution RH, bref, on a tout un panel de clients évidemment qui nous ont fait confiance, on est à plus de 700 clients installés, sans compter évidemment tous les clients qui sont spécifiques à Fedge, etc. J'en ai fini avec ce déroulé de quelques PPT, je vais maintenant évidemment commencer par vous montrer ce qui est le plus intéressant finalement, c'est la solution Clearnox. Là, vous êtes sur l'écran principal de la solution Clearnox, le tableau de bord qui finalement va nous suivre durant tout l'usage de la solution. Avant d'aller même dans la démonstration produit, je vais juste vous préciser deux points. Aujourd'hui, on va avoir deux possibilités de fonctionner avec vos outils, que ce soit du SAP, que ce soit du Sage, etc. Soit, on va pouvoir mettre en place un connecteur universel, ce qui est le cas avec les solutions Sage, Cégide, etc. Ce qui fait que la synchronisation avec l'outil sera faite de manière automatique. Soit, vous, vous décidez de ne pas la rendre automatique, cette synchronisation, et de la faire quand vous le souhaitez, c'est-à-dire au moment où vous voulez mettre en place vos relances. Ça peut être une fois, deux fois par semaine, peu importe. Et vous avez dans ce cas-là qu'à cliquer sur ce bouton dit de synchronisation. Nous sommes une solution dite multissociété. Ça veut dire que depuis n'importe quel écran de la solution, vous avez la possibilité naviguer d'une société A à une société B, ainsi que d'avoir une visibilité, évidemment, de l'encours par société, avec une répartition de l'encours, la répartition des créances en retard, etc. Nous sommes sur, donc, une solution qui est dite responsive. Ça veut dire que notre écran, je vais peut-être couper ma vidéo parce que j'ai l'impression qu'il y a un temps de latence important. Arrêtez la vidéo. Vous m'entendez toujours ? Oui, oui. Oui, c'est parfait. Alors, d'accord, superbe. Par contre, j'ai l'impression que j'ai un petit temps de latence au niveau de l'écran. Je ne sais pas ce que vous visualisez. Ça mouline, en effet, dans les quatre petits rectangles. Ça mouline dans les quatre petits rectangles. D'accord. Hop, donc, je vais sortir de là pour aller relancer un jeu de démonstration. Vous m'excuser. Voilà. Donc, nous sommes sur une solution dite responsive. Ça veut dire que tous les écrans que vous voyez à l'écran vont s'adapter, évidemment, à la taille de l'écran qui va être en lecture. Donc, ça peut être un smartphone, une tablette, un PC. En partant du principe que nous, nous sommes le miroir, finalement, de la comptabilité et que pour diverses raisons, surtout liées à des règles comptables, nous n'irons jamais écrire, évidemment, dans le logiciel tiers. Donc, la solution Clearnox va nous permettre d'avoir une visibilité immédiate sur ce que nous doivent nos clients. Donc, ici, vous allez voir immédiatement ce que vous doivent vos clients avec les montants en retard et à venir répartis par montant et par échéance. Donc là, vous voyez qu'on a volontairement utilisé des termes très simples, en fait, en termes de compréhension comme en retard et à venir plutôt que des termes très comptables comme échus, non échus parce que l'objectif est vraiment de rendre cette solution compréhensible, accessible et utilisée finalement assez rapidement par toutes les populations de l'entreprise. Une fois, évidemment, que l'on sait ce que nous doivent nos clients, c'est bien, mais savoir après qui on court et comment, c'est mieux. Donc, ici, vous avez le qui vous doit quoi. Donc, le qui vous doit quoi, finalement, c'est le top 10 des clients qui vous doivent à l'instant T le plus d'argent. Vous avez la possibilité, évidemment, si vous cliquez sur voir en détail, d'avoir accès à l'ensemble des comptes qui vous doivent de l'argent à l'instant T. Sous chacun de ces comptes clients, vous avez donc un scoring, une notation matérialisée sous forme d'étoiles qui va reprendre les habitudes de paiement passées de vos clients. Donc, dans cet exemple, on voit que la société Clément a été notée 2 sur 5 par rapport aux 13 règlements qu'elle a déjà effectués auprès de votre structure, partant du principe, évidemment, que plus on a d'étoiles, plus on est considéré comme étant un bon payeur. Quand on clique sur le compte Guyot-Pasquier, on va avoir ici, par exemple, la possibilité d'aller flaguer à un compte client parce que l'on veut à un instant T, finalement, avoir un point de vigilance particulier sur ce compte. Ça veut dire que lorsque je le flag, ici, via ce drapeau rouge, je vais avoir des listes d'actions qui vont être isolées sur mon échelle de temps ici à droite et qui vont me permettre d'agir finalement comme un reminder ou un post-it de gérant puisqu'on veut avoir un point de vigilance sur ce compte à la connexion. La solution ClearNotes, son objectif, évidemment, c'est de faire de la relance. Donc, on va pouvoir faire de la relance individualisée client par client hors scénario de relance comme on va évidemment et c'est l'objectif même de la solution, pouvoir faire de la relance scénarisée de masse par profil de compte client. Donc là, je vais vous présenter comment on construit finalement une relance individualisée pour que vous voyez un petit peu la logique ce qui va me permettre en même temps de vous montrer comment se structure une fiche client. Donc là, je suis sur la fiche client dans Guyot-Pasquier. Je vois immédiatement les montants qui sont en retard et à venir sur ce compte ainsi que ceux qui ont été réglés par le client sur les trois derniers mois de l'exercice en cours. Dans l'encadré, si jamais vous êtes en multi-société, apparaît les montants consolidés. On voit évidemment ici les informations classiques finalement d'une fiche client avec le nom et l'adresse du client mais on a également ici récupéré tous les contacts depuis votre outil de comptabilité qui vont nous permettre évidemment de lancer nos campagnes de relance qu'elles soient téléphoniques ou par e-mail par exemple. On va avoir la possibilité depuis le compte client de commencer à travailler. On va pouvoir se dire par exemple que le compte client Guyot, je vais le positionner sur la globalité du compte comme étant en litige comme vous le voyez ici. J'enregistre cette information et mon compte client apparaît bien comme étant en litige mais je peux à ce stade encore le relancer. Si je souhaite le relancer, le bloquer à la relance pour diverses raisons, il me suffit de le bloquer ici à la relance et tant que je ne l'ai pas décidé le client ne sera pas relancé. Évidemment, de pouvoir travailler sur la globalité du compte c'est bien mais nous ce qu'on veut c'est travailler plus finement et à la pièce. Ici, vous avez une situation de compte en visu à l'écran qui est récupérée de votre comptabilité quel que soit l'éditeur de compta. Vous allez avoir la possibilité d'aller travailler, agir et agir de manière plus fine et à la pièce si vous dire par exemple que cette facture, vous allez la positionner comme étant en litige, associer un commentaire lié à cette action, vous enregistrez cette information. Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez à l'écran depuis la situation de compte que cette facture est bien positionnée comme étant en litige via ce L en rouge et que le stylet qu'on avait ici à droite au niveau des notes a laissé place à une bulle de commentaire dans laquelle vous en tant que chargé de recouvrement par exemple avez associé une annotation mais évidemment l'objectif c'est de pouvoir communiquer avec cette solution. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les différentes personnes de votre structure qui ont accès à la solution peuvent aller voir et consulter les bulles et les informations que vous avez vous renseignées dans cette zone de commentaires. Depuis cette situation de compte et donc depuis la fiche client on va évidemment pouvoir relancer hors scénario de relance. On va pouvoir relancer par email par exemple par courrier, par téléphone ou ça pourrait être par un autre média comme par exemple le déclenchement d'un rendez-vous physique sur site. Prenons l'exemple d'une relance par email donc très simplement je vais aller relancer mon client par email je vais aller sélectionner là ou les pièces sur lesquelles je souhaite le relancer le ou les destinataires à qui je souhaite évidemment adresser cette relance pourquoi pas y mettre un contenu et pourquoi pas y mettre en pièce joint ici une copie de facture que je voudrais retourner à mon client ou tout autre document. J'ai évidemment la possibilité de relancer mon client par courrier mais également de le relancer par téléphone et renseigner pourquoi pas à date une action liée à mon appel téléphonique et à l'échange que j'ai eu avec mon client. Donc vous avez vu fiche du compte client possibilité d'agir sur la globalité du compte de manière plus fine à la pièce possibilité de le relancer individuellement hors scénario de relance ici j'ai également un tableau d'activité qui va être une photographie à l'instant T des actions que je suis en train d'effectuer sur ce compte client pour récupérer les créances finalement en cours de règlement donc là je vois que sur le compte Guyot-Pasquier je suis sur un niveau de relance 5 que ma prochaine étape est dite l'étape de remerciement que j'ai mis en place sur ce compte des étapes de prévenance de relance et de remerciement que je vais vous présenter dans deux minutes et que j'ai encore ici depuis la fiche d'activité de mon compte client la possibilité évidemment d'aller renseigner de l'information toujours par moi pour mon suivi ou pour partager avec mes collaborateurs pour information moi quand je me connecte le matin et que je dois relancer un compte client je vais sur mon cache évidemment et je vois quelles sont les activités de relance ou les commentaires mis par notre chargé d'encouragement sur ce tableau d'activité j'ai ici une grille d'action qui va m'indiquer le chiffre 5 ça veut dire quoi ? ça veut dire que nous avons déjà effectué 5 actions de relance auprès de ce client pour récupérer les créances en cours de règlement si je clique sur 5 fois je vais avoir évidemment la liste des actions que l'on a effectuées sur ce client et si je clique sur chacune de ces actions j'aurai l'historique et les commentaires liés donc je vois par exemple qu'on vient de créer à l'instant T une action de relance téléphonique le 22 sur ces pièces-là mais je pourrais également visualiser les actions de relance que j'ai effectuées par e-mail sur ces créances en cours de règlement et j'aurai le détail de l'e-mail qui apparaîtra en précisant nous qu'on a une soixantaine de modèles évidemment qui existent en standard et d'e-mail et de courrier mais que vous avez la possibilité ou de créer vos propres modèles de relance ou de modifier ceux qui existent évidemment tant dans le texte qu'en associant par exemple votre charte graphique logo code couleur sur ce tableau d'activité je vois également que j'ai ici un historique qui est possible et qui apparaît ça veut dire quoi ? ça veut dire que ici j'ai toutes les actions de relance que j'ai effectuées sur mon compte client depuis les clients finalement qui sont archivées j'ai la possibilité de remonter à 6 mois 1 an, 2 ans peu importe et de visualiser via le zoom à date quelles actions j'avais effectuées à l'époque donc là par exemple via ce zoom je verrais que j'avais envoyé un e-mail de relance à mon client qu'il avait bien reçu cet e-mail le 15 avec la date d'ouverture de l'e-mail ainsi qu'associer le contenu du courrier ou du mail ou de l'échange téléphonique que j'avais eu avec lui donc là je vous ai présenté comment est articulée une fiche client comment est-ce que l'on construit une relance individualisée l'objectif évidemment c'est aussi de faire de la relance de masse scénarisée par profil de compte client pour que lorsque votre chargé de recouvrement votre comptable ou qui que ce soit se connecte le matin à l'application cette personne arrive directement sur ce tableau de bord que vous voyez ici qui s'appelle mon temps à relancer qui est somme toute votre liste d'actions à effectuer dans la journée votre to-do list qui est adaptée en fonction de votre profil de client par exemple ou de compte donc je vois par exemple le matin en mon connectant que j'ai 94 clients à relancer pour récupérer un peu plus de 191 000 euros répartis par X appels téléphoniques courrier email je clique sur je relance et là j'ai deux options de travail possibles soit je ne souhaite pas effectuer un dernier contrôle avant envoi et donc là tout est envoyé automatiquement soit je souhaite avoir un dernier contrôle manuel avant d'envoyer mes relances donc là vous voyez qu'on a ici le détail de toutes les actions qu'on a effectuées répartis par média par exemple par appel téléphonique ou par email répartis par profil de compte donc là client standard client grand compte client à l'export dans cet exemple et répartis par niveau de relance prenons l'exemple d'une relance niveau 1 donc soit j'envoie tout automatiquement soit je souhaite avoir une visualisation avant envoi qui me permettrait par exemple de me dire que là je viens d'avoir le client mercié au téléphone et que finalement il va me régler ce qu'il a à me régler donc je ne le relance pas je le décoche il ne sera pas relancé lors de mon envoi de masse mais de la même manière le client mercié peut simplement me dire je vais te régler une des trois factures qui sont en cours donc je ne vais pas le relancer sur cette facture évidemment sur laquelle il s'est engagé à me régler une fois qu'on est d'accord avec tout cela on envoie et tous les mails sont envoyés one shot de manière massive comment est-ce qu'on va construire un scénario de relance ça va être relativement simple on va aller associer à un profil de compte client donc là dans l'exemple un client standard un certain nombre d'étapes de relance ici sept qui vont être des étapes dites de prévenance des étapes de relance traditionnelles avec la graduation que vous connaissez certainement et une étape dite de remerciement toutes ces actions évidemment peuvent être activées ou pas en fonction de la sensibilité évidemment de notre client et du scénario qu'on veut mettre en place donc qu'est-ce que l'étape de prévenance là pour objectif évidemment de prévenir un client comme son nom l'indique ce jour avant la date d'échéance qu'une facture va arriver à échéance là pour objectif d'anticiper un maximum de litiges et de diminuer toujours le délai moyen de paiement via cet email de prévenance ça va permettre à votre client de revenir vers vous et de vous dire vous me relancez sur une facture dont j'ai copié j'ai perdu la copie de facture par exemple initial ou sur laquelle je ne suis peut-être pas d'accord sur les quantités ou les montants bref ça va vous laisser le temps de produire ou de réagir de manière à ce que lorsque la première relance sera faite en dehors de sa mauvaise foi il n'y ait pas d'autre raison de ne pas vous régler cette étape de prévenance très simplement on est vraiment sur une solution très ludique c'est vous qui allez dire à partir de quand vous souhaitez la mettre en place dans votre scénario de relance via ce combo c'est vous qui allez associer le média que vous voulez mettre en face de cette étape ainsi que les modèles de courrier ou de lettre ou d'email que vous voulez envoyer avant le Covid cette étape était faite à 99% par email depuis le Covid certains de nos clients la passent en tout cas sur certains clients sensibles par téléphone parce qu'ils veulent avoir un contact avec eux directement et échanger avec eux des difficultés qu'ils rencontrent ensuite on passe sur des étapes de relance traditionnelle avec la graduation qu'on connaît de relance niveau 1 relance à niveau 5 avec la possibilité évidemment d'identifier de mettre en face de chaque niveau de relance le média que l'on souhaite mettre en place et de déterminer entre chaque niveau de relance l'intervalle en nombre de jours que l'on veut mettre en place les habitudes les usages font qu'en général le prévenance et la relance niveau 1 sont faites par email qu'après on passe sur des relances 2 voire 3 par téléphone et que l'après on passe par du courrier simple voire du recommandé voire de la mise en demeure voire basculer le dossier peut-être à des cabinets de recouvrement et enfin nous avons mis en fin de cycle une étape de remerciement toujours activable ou pas qui est également un objectif mais purement commercial et d'instaurer des bonnes pratiques pourquoi ? idem nous depuis 8 ans qu'on fait ce métier on s'aperçoit on a eu souvent cette remontée que lorsqu'on relance un client et qu'il ne nous a pas réglé en temps et en heure on a plutôt tendance à rouspéter après ce client alors que lorsqu'il nous a réglé finalement comme on en avait convenu peut-être pas en temps et en heure en tout cas comme on en avait convenu rarement il est remercié donc cet email ou ce courrier ou cet appel téléphonique finalement va être déclenché X jours après la date de règlement et va remercier le client d'avoir joué le jeu ce qui va faire en sorte que lors des prochaines relances parce que vous avez vu des bonnes pratiques et des bons usages avec lui il va vous passer au-dessus de la pile et vous privilégiez peut-être à des petits copains qui eux avaient été moins sympas après cette étape est évidemment activable ou pas la solution Clearnox son objectif comme on le disait c'est de faire de la relance scénarisée par profil de compte client donc très simplement c'est vous lorsque vous allez paramétrer la solution avec un consultant qui allait dire et déterminer les profils de client que vous avez dans votre domaine d'activité dans votre entreprise donc ici par exemple je pourrais tout à fait dire que parmi mes profils de compte client j'ai par exemple des clients qui sont liés au domaine d'activité d'un KKRI ajouter ce profil et mettre en face donc de mon scénario au KKRI les étapes de relance qui conviennent bien de la même manière on sait qu'on ne va pas relancer les clients de la même manière en fonction de leur nature de règlement un client qui par exemple va être en prélèvement automatique évidemment n'aura peut-être pas nécessité d'avoir des relances traditionnelles alors que sur un client qui est sur des modes de paiement plus traditionnels là on va mettre en place nos actions de relance ça c'est lorsque l'on configure évidemment la solution avec vous qu'on va déterminer les modes de règlement dits automatiques ou manuels sur lesquels on souhaite mettre des actions de relance traditionnelles pour information nous on a des clients qui sont en prélèvement automatique donc en paiement automatique sur lesquels on n'a pas mis d'actions de relance mais sur lesquels on a mis en place parce que c'était un souhait de nos clients des emails de remerciements simplement donc toujours pour instaurer les bonnes pratiques et les bons usages la solution la solution Clearnox évidemment doit nous permettre de suivre nos relances d'effectuer des relances individuelles massives etc mais doit également nous permettre de suivre notre activité finalement au quotidien donc ici vous avez tout un tas de rapports qui existent en standard qui vont vous permettre de suivre évidemment vos actions par rapport liées à des échéances par exemple ça pourrait avoir un suivi sur les clients qui sont en litige sur les clients par rapport à leur niveau d'encaissement mais également ici on a un autre tableau de bord un autre rapport qui s'appelle le qui vous doit quoi donc le qui vous doit quoi c'est ni plus ni moins finalement qu'une balance AG étendue des clients qui vous doivent de l'argent à l'instant T sur lequel vous avez comme sur tous les autres tableaux de bord la possibilité d'aller pourquoi pas faire du filtre complémentaire donc là je pourrais tout à fait identifier par exemple tous mes clients qui sont sur un niveau de relance 1 dans mon profil de compte standard suivi par tel commercial par exemple ça pourrait être un commercial ça pourrait être un chargé de couvrement ou quoi que ce soit après vous avez évidemment la possibilité de filtrer et tous les rapports que vous voyez même filtrés et surtout filtrés sont exportables en Excel ou en CSV ici très simplement ce que l'on veut également avec la solution Clear Knock c'est évidemment c'est être collaboratif c'est à dire que l'on veut être en capacité d'aller pousser de l'information à différentes populations de l'entreprise en mode push finalement de manière proactive sans qu'elles aient forcément tous les jours à aller un petit peu dans la solution et triturer l'information donc nous on a mis en place un outil qui s'appelle le cache reporting qui va vous permettre dans l'exemple ici d'aller informer des commerciaux par exemple sur l'état de leur portefeuille client donc c'est à dire que lorsqu'on va ici configurer la liste d'utilisateurs on dira par exemple Cyril Chauveau je veux qu'il soit récipiendaire d'un email qui s'appelle le cache reporting qui est celui-ci donc le cache reporting c'est un email qui est envoyé donc tous les jours sur la boîte mail de votre commercial tablette, smartphone, PC peu importe qui va lui donner un état récapitulatif de son propre portefeuille client parce qu'évidemment il n'aura pas l'état récapitulatif de l'ensemble du portefeuille de l'entreprise mais que de son portefeuille client il verra ici ce que doivent ses clients avec les montants en retard et à venir quels sont les clients évidemment qui doivent de l'argent et qui ont des créances en cours à l'instant T les niveaux d'encaissement quels sont les clients qui sont en litige et également ici il a en pied de mail un journal d'erreur donc ce journal d'erreur il va aller finalement recenser répertorier toutes les adresses mail qui ont été détectées comme étant fausses ou erronées lors de nos dernières relances ce qui va nous permettre évidemment d'aller actualiser dans votre outil de comptabilité ou de gestion commerciale les bonnes adresses mail pour que lors de la prochaine synchronisation les emails de relance soient les bons autre particularité de ce tableau de bord c'est qu'il est interactif donc ça veut dire que lorsque le commercial reçoit ce tableau de bord sur son smartphone par exemple il va pouvoir ici vous voyez j'ai la main qui apparaît aller cliquer sur le compte Guyot-Pasquier et retrouver toutes les informations liées au compte Guyot-Pasquier il va pouvoir voir évidemment où est-ce qu'on en est au niveau des relances et puis voir tous les commentaires et c'est ça qui est important qui sont liés aux actions de relance effectuées par les chargées d'encouvrement par exemple que ce soit au niveau du tableau d'activité ou à la pièce il va pouvoir visualiser toutes les informations mises il va pouvoir en plus aller l'enrichir de ses propres commentaires mais évidemment ne pourra pas aller modifier les scénarios de relance les modèles de relance le contenu etc la solution Clearnox on a encore un petit peu elle vit en fait elle vit au quotidien elle fait l'objet de mise à jour de manière assez régulière le gros avantage c'est qu'on est sur une solution SAS donc que toutes ces mises à jour sont incluses évidemment dans le loyer de la solution et nous il y a quelques mois on a mis en place un tableau de bord qui s'appelle l'objectif cash qui était lié à des demandes récurrentes finalement de nos clients et surtout de certaines populations d'entreprises comme des DAF des gérants des trésoriers qui souhaitaient finalement avoir la possibilité pour assumer les différentes charges et dépenses qu'ils ont à assumer tous les mois avoir la possibilité finalement de se créer des objectifs de cash et de monitorer leur trésorerie donc l'objectif cash va permettre de se fixer des objectifs de cash mensuels à rentrer donc là dans l'exemple ici vous voyez on s'est mis une ligne d'objectifs de 500 000 euros qui est linéaire mais qui pourrait tout à fait évidemment saisonnaliser etc et on peut voir à date finalement où est-ce qu'on en est au niveau de cette atteinte d'objectifs de cash voir quels sont les encaissements qui ont été effectués voir ceux qui sont à venir ou voir ceux qui sont en retard et l'idée étant évidemment d'être proactif c'est-à-dire que quand on voit par exemple que sur le mois de juillet je ne vais pas atteindre mon objectif de cash soit je reste inerte évidemment soit je réagis alors comment est-ce que je peux réagir très simplement je peux aller dire je vais aller anticiper tous les encaissements qui étaient prévus en août mobiliser ou mes chargés de couvrements ou mes commerciaux pour essayer de rentrer les sous un peu plus tôt que prévu à contrario je peux également aller réagir sur ceux qui étaient en retard sur le mois de juin par exemple et idem mobiliser les équipes commerciales les équipes comptables pour aller activer l'encaissement ou aller un petit peu plus virulamment finalement au niveau de nos relances etc donc là c'est relativement apprécié par toutes les populations on va dire dirigeantes etc et financières des différentes sociétés qui l'ont en place voilà donc moi j'en ai fini avec la présentation de la solution j'ai essayé d'être assez exhaustif et rapide il est 15h50 on va logiquement pouvoir avoir les 10 minutes pour faire des échanges donc voilà à vous la parole JC je te laisse également participer si besoin tout à fait je viens de réactiver mon je viens de réactiver mon micro donc Frédéric en tout cas merci pour cette présentation effectivement elle était concise j'espère que ça n'a pas été trop rapide vous avez vu qu'on est résolument sur une solution en fait qui est simple effectivement comme l'a dit Frédéric et par expérience c'est une solution qui démarre très vite en 2-3 jours de paramétrage puisque pour les solutions sur lesquelles il existe déjà des connecteurs natifs le chargement de la solution se fait instantanément donc pour les utilisateurs on parlait de Cégide mais on parle de Sedge parce que c'est le gros de notre parc c'est le connecteur Sedge Lean 1000 pour les utilisateurs Lean 1000 il existe déjà on a des expériences sur d'autres plateformes où on procède par export et requêtage sur l'export pour retrouver le détail parce que vous voyez que non seulement on consulte les soldes de compte client mais aussi qu'on descend dans le détail des factures pour y poser des annotations donc on récupère bien le détail de vos factures dans la comptabilité mais c'est une solution en fait qui se charge et c'est un un outil de contrôle et de rentrée de cash donc vous avez vu que c'est une ergonomie qui est très simple très accessible c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons opté pour ce partenariat avec Kernox pour avoir donc des solutions très faciles à déployer autant pour le client que pour nous et finalement une solution qui une fois qu'elle est mise en place tourne d'elle-même puisqu'il suffit effectivement de suivre le fil de l'eau dans la relance et se laisser guider je dirais par les automatismes du produit donc voilà effectivement il est pour moi donc 9h48 nous avons un peu de temps pour les questions réponses donc est-ce qu'Alice nous entend et est-ce que tu as déjà des questions qui sont remontées à ton niveau alors j'ai une question je regarde parce que je vois que Frédéric a été proactif et a répondu oui il y avait une question sur la prise en compte des accomptes sur les devis au niveau en fait des relances des relances impayées ou si on se demandait si c'était seulement la facturation globale Frédéric donc a répondu on peut prendre en compte les accomptes ainsi que les promesses de règlement voilà en effet donc je pense qu'en effet tout ce qui est dû en fait rentre en compte dans Pernox et donc sur la relance et du coup prendre en compte également les engagements de règlement je n'ai pas d'autres questions pour l'instant alors ici excuse-moi oui tout à fait on a également une autre question de Roberto je crois qui demande si c'est déployé par utilisateur est-ce que vous pouvez préciser la question s'il vous plaît parce qu'en fait nous si vous voulez au niveau de la solution on va avoir plusieurs profils en fait d'utilisateurs on va avoir des utilisateurs full ou administratifs ainsi que des utilisateurs consultatifs donc on va pouvoir associer des profils d'utilisation par rapport à des niveaux d'utilisation donc est-ce que quand vous dites c'est déployé par utilisateur est-ce que vous voulez dire qu'on est à l'utilisateur nommé si c'est la question je vous réponds oui on est à l'utilisateur nommé puisque l'idée évidemment c'est de pouvoir associer à un utilisateur un commercial par exemple son propre portefeuille client est-ce que j'ai répondu à votre question Roberto alors Roberto il peut activer oui c'est ça et c'est bien ce qu'il a dit oui c'est bien ça d'accord parfait voilà donc une chose qui a été dite mais de façon je dirais transparente il est clair que tout comme un logiciel de trésorerie parce qu'on n'est pas loin pour gérer de la trésor il est nécessaire effectivement le minima c'est d'avoir une compta à jour d'accord notamment sur le lettrage de vos écritures parce que le logiciel va aller récupérer donc des factures et des échéances et donc bien évidemment les factures qui sont déjà payées celles-là ne doivent pas ressortir donc il est nécessaire au préalable et si je me trompe Frédéric peut me reprendre il est quand même nécessaire d'avoir aussi une démarche au niveau de la comptabilité pure afin d'avoir une comptabilité entre guillemets propre est-ce que c'est bien le cas Frédéric ? quand la comptabilité est propre c'est toujours mieux entièrement d'accord oui 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 voilà tout à fait je le dis pourquoi parce que j'ai eu le cas pas avec Irnox parce que maintenant les lois imposent d'avoir des comptabilités bien tenues mais j'ai eu le cas notamment il y a encore 3-4 ans avec la mise en place des tentatives de mise en place de logiciels de trésorerie sur lesquels nous avons rencontré des difficultés parce que côté compta le travail n'avait pas été fait complètement et le rappro et le lettrage et du coup on se retrouvait avec des situations de trésorerie hormis la vision des comptes en banque globalisés qui pouvaient présenter un intérêt on ne pouvait pas réellement faire de la trésorerie donc l'aspect comptable est très important ça marche le pair avec les solutions bon aujourd'hui on a des solutions en comptabilité on a rarement ce souci là parce que les comptabilités sont plutôt bien tenues voilà donc est-ce que vous avez d'autres questions côté Alice non je n'ai pas d'autres questions des spectateurs après moi je n'ai une pour Frédéric donc tu disais qu'il y avait plusieurs profils j'imagine le profil administrateur chef d'entreprise si tu as des chargés de recouvrement ils doivent avoir des profils spécifiques aussi est-ce que du coup les relances sont propres du coup en fonction des profils j'imagine par exemple sur les chargés de recouvrement qui eux font des campagnes ou qui suivent les campagnes et qui voient que les clients ne répondent pas les alertes arrivent personnalisées par rapport aux interlocuteurs tout à fait à partir du moment où on a su nous associer si tu veux ou des portefeuilles clients ou des factures chargées de recouvrement par exemple eux n'auront accès et visibilité que sur leur propre relance avec la possibilité par contre de les rendre accessibles s'ils partent en vacances à d'autres voilà d'accord voilà tout à fait je t'en remercie je t'en prie voilà donc s'il n'y a plus de questions ce que je vous propose non il y a une autre question de Roberto qui demande si on fonctionne en mode déconnecté non nous nous sommes uniquement sur une solution SaaS qui nécessite de toute manière qu'on ait de la bande passante pour pouvoir travailler d'accord ok d'autres questions bon s'il n'y a plus de questions donc de toute façon tout ce qui a été noté parce qu'il y a des questions qui ont été répondues en live donc tant mieux tout ça ça est concaténé renvoyé l'enregistrement qui se poursuit sur ce webinar va être bientôt disponible en replay donc pour vous allez recevoir ça avec un lien dans votre boîte mail pour ce qui est donc de si vous voulez pousser vous serez de toute façon contacté par nos équipes si vous avez des projets à court ou moyen terme sur ce type de produit nous sommes disponibles sachez qu'il n'y a pas de congé chez nous presque pas donc on peut tout à fait avancer ensemble et profiter du calme de l'été pour préparer une rentrée opérationnelle voilà en tout cas je tenais à vous remercier d'avoir pris cette heure là pour découvrir cette offre que je pense très pertinente voilà donc toutes nos équipes sont disponibles je vous invite à aller sur les différents sites web donc des sociétés vous pouvez très bien aller voir sur le site de Clearnox si vous êtes en contact avec eux et qu'il ne manquera pas de nous en faire part pour travailler avec vous en local vous pouvez aller voir sur nos activités sur les sites de Synergis d'Altonome aussi voilà suivez nos activités sur LinkedIn aussi vous pouvez nous retrouver sur ma page personnelle puisque je rediffuse après en partie sur Synergis sur Synergis vous avez aussi LinkedIn d'Altonome vous allez trouver toutes ces informations pertinentes voilà avec des diffusions plusieurs fois par semaine en tout cas je vous remercie en tout cas d'être resté avec nous durant cette heure je remercie Frédéric de cet rendu disponible de son coliour natal merci à toi merci à toi alors je me permets juste encore une interruption pour répondre à nouveau à une question de Roberto merci pour votre participation d'ailleurs Roberto alors est-ce qu'on peut télécharger les reportings oui comme je vous le présente à l'écran tous les rapports que vous voyez en plus d'être filtrables évidemment sont exportables en Excel et en CSV pour que vous puissiez vous un le télécharger deux en refaire des traitements derrière si vous le souhaitez voilà ok donc super bonne réponse voilà donc en tout cas je vous remercie je souhaite donc à Frédéric une bonne fin d'après-midi merci et puis vous une belle journée et puis nous on est bien sûr les Antilles on a plus qu'entamer notre journée puisqu'il n'est pas loin de 10h on est parti voilà merci à tout le monde je vous souhaite à tous une bonne journée et nous sommes bien sûr disponibles pour vous accompagner sur la mise en place de la solution Clearnox merci à tous et bonne journée au revoir bonne journée à tous merci au revoir merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021